Vous parlez d'un tout autre sujet, de tout compte fait sur France 2 qui s'est intéressé au business des données personnelles. Vous savez ces petites choses là, ces petits téléphones qui ont toutes nos informations. Et bien en connaissant simplement la géolocalisation d'un téléphone portable sur une période donnée, il est possible d'établir un portrait très précieux d'un individu qui peut intéresser les marques. Vous n'imaginez pas tout ce qu'on peut comprendre sur votre vie en suivant simplement vos déplacements. On va d'abord regarder une journée typique. C'est l'ogénique là. Oui, tu le visites à peu près 400 fois sur la période sélectionnée et tu vas faire tes courses, pas souvent une fois au Carrefour. C'est pas le plus près celui-ci. Ça, M-Rock, tu fais de l'escalade. Oui, effectivement. Ces informations sur les lieux où il va faire du sport, sur son domicile, sur son lieu de travail, vont être moulinées par un logiciel qui va en déduire sa personnalité. On prédit que c'est une personne qui est consciencieuse, ouverte, un peu extravertie et agréable. Ce travail de déduction, plutôt intrusif, les marques le feraient. Vous comprenez mieux pourquoi les données de géolocalisation sont une mine d'or pour elles. Incroyable le business dont, finalement, on est un petit peu la proie, sans le savoir. Émilie, vous trouvez ça bien, vous ? Oui, je trouve ça génial. Mais déjà, de nous-mêmes, en fait, on le dit. C'est qu'à chaque fois, quand on dit « qu'est-ce que tu ferais sur ton téléphone ? », je ne sais pas, j'ai tout là-dedans. Après, il ne faut pas s'étonner que les gens viennent piocher dedans. Oui, mais on est une proie, quoi. Voilà, mais c'est très pratique. Du coup, on a des publicités qui sont un peu plus ciblées. Et vous, vous êtes contente d'avoir des pubs aussi, ciblées ? Non, j'ai absolument pas. J'ai pas grand-chose à cacher. Par contre, j'ai une petite astuce, si jamais il y a certaines personnes qui sont un petit peu gênées par les pubs, justement, dans les téléphones à la pomme. Vous nous l'avez donné, et on l'a tous fait, dans l'équipe. C'est James, notre monteur, qui nous a parlé de ça. On embrasse, James, bravo. Voilà, vous allez dans « Confidentialité ». Il y a un onglet « Publicité » tout en bas, parce qu'il est bien caché, parce que les gens prennent leur téléphone. Prenez votre téléphone. Vous allez dans « Général ». « Général ». Ensuite, « Confidentialité ». Il faut le temps que les gens le fassent. Après, on peut aussi le mettre sur Twitter. « Confidentialité ». Tout en bas, il y a « Publicité ». Vous y allez, et là, vous cochez un petit onglet qui vous permettrait d'avoir un suivi publicitaire limité. Vous aurez moins de pubs. C'est génial. Des pubs un peu moins suivis. Les astuces de Mimi. Merci beaucoup, Mimi Lopane.